21 commandements de Jésus qui font croître aux églises Les églises qui appliquent ces 21 commandements de Jésus vont grandir en nombre même si elles n'essaient pas de le faire. Dès leur début, les plus jeunes églises apostoliques ont mis en pratique 21 commandements spécifiques que les apôtres avaient appris de Jésus. Ces 21 forment trois ensembles de sept commandements. Sept commandements pour l'évangélisation, sept commandements pour le discipulat et sept commandements pour la vie du corps. Sept commandements pour l'évangélisation Que toute la communauté d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, Frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, Sauvez-vous de cette génération pervertie. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ trois mille personnes. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Ceux qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Recevez le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Sept commandements pour le disciple. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ceci est mon corps, faites ceci en souvenir de moi. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Redoutez celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Guerrissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Sept commandements pour la vie de corps. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au Temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Donnez et on vous donnera. Quelle que soit la maison où vous enterrez, restez-y. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Selon, dès le Seigneur ajoutait le Seigneur. Sous-titrage FR ?